– Bonjour, nous sommes à nouveau à l'Institut des Libertés. Et comme vous le voyez, Emmanuel a beaucoup changé. J'ai Anis Lajnef, c'est ça ? – Oui. – Je ne me suis pas trompé. C'est marrant parce qu'il a un nom qui n'est pas dans l'oreille française, c'est-à-dire que Lajnef, c'est d'origine maghrébine. – Oui, tunisienne. – Tunisienne. Et donc, vous savez, il y a des sons qu'on fait facilement et des sons qu'on fait difficilement. Donc, Lajnef, c'est dur. Vous m'avez dit Brejnef. – C'est pas plus comme Brejnef. – Brejnef, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt à ce qu'il faisait sur le net, parce que, comme un petit peu ce que j'essaie de faire, il s'intéresse beaucoup à la monnaie, il se pose des problèmes philosophiques, voire métaphysiques et tout. Donc, Emmanuel a pensé aussi que c'était une bonne idée de l'inviter. C'est la deuxième fois qu'on part ensemble. – La dernière fois, c'était… – Pendant le Covid. – Pendant le Covid, avec ces machines, le Zoom, etc. Donc, je vais commencer par vous poser une question. Il y a un homme que je trouve assez étonnant qui s'appelle Elon Musk, qui est un drôle de gars, qui est à la fois fou et génial, et qui dit que la monnaie, c'est finalement le système opérationnel, opératoire, je ne sais pas comment on dit, le operating system, de l'économie. C'est-à-dire que vous avez l'économie où on échange des biens et des objets, des trucs comme ça. Et puis, au-dessus, on a bâti un système pour éviter le troc, permettre le stockage, permettre les flux. Enfin, c'est la monnaie. Mais dans le fond, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qu'on a réfléchi, c'est que le but de la monnaie, c'est de mesurer les valeurs, mais que finalement, la monnaie en elle-même, elle n'a aucune valeur. Alors, si on réfléchit bien, s'il n'y a pas de lien entre ce qu'il y a en dessous, l'économie et le système opératoire, l'opérating system, si vous avez des obligations dans quelque chose que personne ne détient, et du cash dans une monnaie que personne ne veut, ça ne vaut rien. Donc, la seule valeur qui existe, c'est dans le système-là, et on utilise ce machin au-dessus pour la mesurer. Et c'est de là où deviennent tout un tas de problèmes dans l'économie. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a quand même beaucoup de problèmes qui viennent de la manipulation de ce système par les systèmes politiques. C'est pour ça que le système en dessous a tendance à se péter. Mais je voudrais que vous me commentiez un petit peu sur cette idée que dans le fond, la monnaie et l'économie, ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe avec la monnaie, c'est qu'elle est venue après l'économie. C'est-à-dire que les échanges commerciaux, ils ont commencé bien avant. Et la monnaie, elle a été une révolution. Pourquoi ? Parce qu'elle a permis de décomplexifier, justement, les échanges. Et mathématiquement, pour les informaticiens, c'est en gros, on est passé de N carré à N. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire d'un système où, si on doit connaître les prix les uns les autres, par exemple, si j'ai 1000 produits, il faut que je connaisse 1000 fois 1000 divisé par deux, ce qui fait à peu près 500 000 prix. Maintenant, si on se doit de l'argent entre nous et que je dois mettre les dettes, pareil, il faut que, si on est 1000 personnes avec 1000 produits, je dois connaître aussi 500 000, justement, rapports de dettes entre les personnes. Oui, mais cette dette entre les personnes, elle est exprimée en produits. Elle n'est pas exprimée en produits. Oui, elle est exprimée en produits. Donc, vous devez une demi-une petite cuillère, plus trois quarts d'une fourchette, plus... Exactement. Et on ne peut pas le clirer. C'est-à-dire quoi, clirer ? On ne peut pas faire des soldes. Il n'y a pas une façon. On ne peut pas régler le solde en disant, bon, vous me devez de l'argent, je vous donne de l'argent, on va juste prendre deux soldes. Voilà, exactement. Et ce qu'on appelle le clearing, justement, dans le système bancaire. Par contre, avec la monnaie, on passe justement de ces 500 000 relations qu'on doit connaître à juste 999. On prend le plus beau de ces produits, qui est inoxydable, que toutes les femmes aiment, qui est utilisées dans l'industrie, et qui est justement, on peut en faire des pièces, on peut en faire des lingots, et qui est l'or, qui a pris le dessus sur tous les autres. Et donc, on doit juste savoir la relation entre les 999 produits et l'or. Donc, on passe de 500 000 à 999. Donc, il sert des talents de valeur. Voilà, exactement. Mais aussi, si l'or concentre sur lui la confiance, et que je sais que si je produis mon produit et que quelqu'un me paye en or, il sera accepté par quelqu'un d'autre, eh bien, là aussi, on n'a plus besoin de connaître les dettes entre nous, un à un, deux à deux, pardon. On passe d'une grande complexité de 500 000 à, justement, 999 personnes. Mais comme on sait que dans la société, il n'y a pas 1 000 produits, il n'y a pas 1 000 personnes, on se rend compte à quel point la monnaie est puissante. La monnaie est puissante. Alors, pendant des siècles, c'était l'or, comme vous l'avez dit. L'inconvénient de l'or, c'est que la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie dans le système, a tendance à être faible. Et si on est dans une période où l'économie se développe très vite, vous avez de plus en plus de N dans vos produits, vous en avez de plus en plus. À ce moment-là, s'il y a une même quantité de monnaie, ça veut sans doute dire que le prix de chacun des produits en or va baisser. Oui, il va avoir de déflation. Alors, il y a un autre problème. En fait, la puissance de l'or, c'est aussi sa faiblesse. C'est qu'il a une petite quantité. Et donc, celui qui va le thésauriser... Pourquoi il va le thésauriser ? Alors, thésauriser, c'est dire stocker, il va le garder sous le matelas, en gros. La personne qui va le thésauriser ne va pas subir l'inflation. Au contraire. Comme vous le dites, avec la croissance, le monde qui évolue... Et tant qu'on a été dans l'état de l'or, vous avez parfaitement raison, celui qui est thésaurisé s'enrichissait. C'est-à-dire qu'il y avait un vieux proverbe en français qui datait des temps très anciens, qui disait « qui paye ses dettes s'enrichit ». C'est-à-dire qu'en effet, si l'Europe paye sa dette et qu'on est dans une période où les prix baissent, la valeur de la dette ne cesse de monter. Donc, on a intérêt à rembourser sa dette. Alors que dans une période inflationniste, c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse, exactement. Donc, lui... Et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il fait en sorte que l'économie gèle. C'est l'hiver économique. Parce que pourquoi ? La monnaie devrait circuler justement dans un de ces deux systèmes, qui est celui de l'économie réelle. Et en fait, il reste bloqué en haut. Et c'est pour ça que je pense que ce que j'appelle les usuriers, qui sont les ancêtres des banquiers, ont servi à quelque chose. C'est justement par la création de la monnaie papier, c'est de faire en sorte que ces thésauriseurs se fassent un peu arnaquer et qu'on crée plus de billets qu'il n'y a d'or. Oui, en fait, ça s'est passé un petit peu comme ça. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que les banquiers se sont rendus compte assez vite que s'ils mettaient, mettons, 100 en or dans leur cave... Ça ne bougeait pas. Ça ne bougeait pas. Et qu'ils pouvaient créer mille de papiers qui couraient. C'est-à-dire qu'ils les mettaient... Parce que comme il y avait à peu près 10% du truc qui revenait de temps en temps, ça leur permettait donc de créer une inflation de papiers. Et c'est pour ça qu'on avait des crises bancaires dans le temps. C'est quand tout le monde voulait son or à la même en même temps. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte de l'arnaque. Oui, c'est-à-dire que ça ne marchait pas. Donc, on se retrouve dans un monde où on a un monde virtuel qui est donc littéralement le monde virtuel, le monde de cet operating system, de ce système opératoire, et qui doit passer par l'intermédiaire du monde réel. Et comme chacun le sait, la monnaie a trois fonctions. Une fonction d'échantillon de standards de valeur, une fonction de réserve de valeur et une fonction de valeur d'échange. C'est-à-dire que vous avez les trois fonctions d'un monnaie. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que si des pays ont accumulé beaucoup de dettes, comme par exemple la France ou les États-Unis, cette dette, elle est dans la partie supérieure. Elle n'est pas dans le système économique. Elle est là-haut. La façon d'annuler la dette, c'est d'amener la valeur de la monnaie à zéro. C'est ce qu'ils font. Alors, quand vous dites qu'il y a les trois... c'est quelque chose que je pense avoir compris avec toute humilité, c'est que quand Aristote parle des caractéristiques que doivent avoir une monnaie, je pense qu'une des trois n'est pas une condition nécessaire. Et c'est celle, justement, alors je ne parle pas de réserve de valeur, c'est de la valeur intrinsèque. C'est pour ça que l'or fonctionne bien, mais la monnaie ne doit pas être nécessairement... Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, comment on fait en sorte qu'elle soit une réserve de valeur sans que, justement, elle ait une valeur intrinsèque comme l'or ou l'argent peut l'avoir, ou comme le sel, le clé... Parce que s'il y a une valeur intrinsèque, il y a automatiquement une contrainte physique. Et si vous avez une contrainte physique, et s'il y avait des gens qui commencent à tous terroriser en même temps, ça traîne une déflation. Et s'il y a une déflation, tous ceux qui sont endettés sautent. Donc, ça vous amène à des dépressions profondes. Donc, si vous voulez, la monnaie, l'or comme réserve de valeur, c'est très bien jusqu'au moment où ça fait sauter tout le reste. Exactement. Et alors, comment on fait en sorte qu'une monnaie soit une réserve de valeur sans, justement, que la monnaie ait une valeur intrinsèque, c'est une valeur par elle-même, comme l'or ? C'est qu'il doit y avoir une confiance en la monnaie. Et la confiance, soit, elle est imposée par l'État, par un roi, par un dictateur, par un tyrant. Dans ce cas-là, c'est pas de la confiance, c'est juste un gros coup de massue, quoi. Oui, c'est de la confiance. C'est de la confiance. Parce que dès que vous sortez du royaume, ça ne marche plus. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est pour ça que quand on dit pourquoi le Zimbabwe ou l'Argentine a une dévaluation de la monnaie énorme, etc., parce qu'il faut qu'il y ait des institutions fortes. Par exemple, pourquoi le franc suisse est fort ? Parce que les institutions, les lois, le droit de propriété est sacré. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça, c'est très sournois, c'est que moi qui critique beaucoup les usuriers, en fait, dans leur mécanisme, ils font en sorte que la monnaie circule énormément. Et donc, on accélère le temps. Ça, c'est le bon côté. Euh, bon côté. Économiquement. Là, je me passe dans un référentiel capitaliste pur. Donc, la monnaie circule, circule parfois trop vite. Ça, c'est mon idée. Et ça crée de la croissance. On prend de l'avance sur le temps. Et ça, ça donne de la valeur à la monnaie. C'est-à-dire que ce qui pourrait créer de l'inflation en printant de la monnaie, en imprimant de la monnaie, en fait, le fait que l'économie avance à une cadence qui est soutenue fait en sorte que, justement, l'inflation s'annule. Sauf que de nos jours, justement, on est dans un nouveau paradigme où on crée de la monnaie, on imprime de la monnaie, on dépense de la monnaie quand on est à un État, sans que, justement, il y ait la création de valeurs qui suivent. Non, puisqu'on l'a fait. Alors, ce que vous dites est très intéressant. Et j'en avais parlé un jour avec Milton Friedman, qui avait réfléchi sur les problèmes de monnaie parce qu'il était très malin. Et c'est aussi clair que ça parait, je me tue à dire aux gens. C'était vraiment un homme de gauche. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Et alors, lui, sa théorie, qu'il a exprimée devant mon fils il y a un temps, quoi, on était allé le voir ensemble, où, il y a 30 ans, il avait dit, ben, c'est pas difficile. Pour que les gens aient confiance dans la monnaie, il faut que la création de monnaie se fasse en dehors de toute pression politique. La création de monnaie n'a rien à voir avec les élections la semaine prochaine. Donc, il dit, ce qu'on devrait faire, c'est que la base monétaire aux États-Unis, c'est-à-dire la monnaie de banque centrale, augmente de 3% par an, comme ça, avec un ordinateur qui rajoute 3% en tous les ans, puis ensuite, il arrête. Et on programme l'ordinateur pour ça, on ferme l'ordinateur, on jette la clé dans le fond du Pacifique et ensuite, on n'y touche plus. Et personne ne manipule les taux d'intérêt, c'est le marché qui se démerde. Et je réfléchissais à ça récemment, j'en parlais avec des gars, et je me suis dit, mais dans le fond, c'est le bitcoin, son truc. C'est exactement... De ce que voulait faire Milton Friedman, c'était le bitcoin. Une quantité d'argent limitée, personne n'intervient dedans, et puis c'est ensuite Demerdan Zizich, c'est pas du mal. C'est exactement ça, et moi, je ne connaissais pas Milton Friedman, aussi curieux que ça puisse paraître, parce que je n'ai pas fait un cursus économique, et en 2016, un des premiers articles que j'écris, j'envoie une universitaire à la Sorbonne, très gentille, elle me répond, elle me dit, mais votre idée... Alors, la première, c'est Gézel, la deuxième, c'est Milton Friedman, et la troisième, c'est Aristote. En toute honnêteté, j'ai tout fait tout seul dans mon coin pendant trois mois, et donc, justement, ce que j'ai voulu reproduire, moi, je me suis dit, je pars toujours de l'idée que si quelque chose a été adopté par l'humanité, c'est qu'à ce moment-là, c'était un moindre mal. Et donc, l'or a des qualités, donc il fallait justement reproduire une monnaie qui est les qualités de l'or. Deuxièmement, si on reproduit exactement les qualités de l'or et que l'extraction, à un moment, stagne, ce qu'on va arriver, justement, à une dévaluation de la monnaie, et je sais... Une revalorisation de la monnaie, plutôt. Oui, une valorisation. Une valorisation de la monnaie, oui. Exactement, pardon. Et donc, moi qui étais responsable en banque, si je dis à quelqu'un, mais écoute, on ne t'augmente pas cette année, on va te laisser à 100, mais ton pouvoir d'achat va augmenter, mais il sera très malheureux parce que l'homme a besoin, justement, de voir se voir et... Je n'en suis pas sûr parce que pendant tout le XIXe, par exemple, en Angleterre, il y avait l'étalant or qui était assez rude, et la production industrielle a quadruplé, je crois, en un siècle, ce qui n'était pas rien, et les prix ont baissé de moitié en Angleterre. Et les loyers dans la City, par exemple, n'ont pas monté pendant un siècle. C'était stable. C'était stable. Donc, ça avait des inconvénients, mais aussi, ça avait des avantages, c'est que pour ceux qui ont besoin de se placer, par exemple, à la fin de leur vie, dans une période de stabilité, ils n'avaient pas de mal, ils faisaient les économies qu'il fallait dans leur vie, ensuite, ils savaient de quoi vivre jusqu'à la fin de leur jour parce qu'il n'y avait pas l'inflation qui rongeait leur épargne. Donc, ça donnait un monde extraordinairement stable, mais alors, quand on regarde les résultats, le monde qu'on a aujourd'hui, quand je regarde les résultats, avec un monde inflationniste avec le papier monnaie avant le monde d'avant, il y avait les prix qui baissaient et l'activité économique était très violente. Ça montait, ça baissait, il y avait des cycles très violents d'activité. Et aujourd'hui, on a des cycles d'activité qui sont très atténués, mais par contre, l'inflation, ça y va. Alors, ça c'est... Donc, c'est un choix, mais je ne sais pas, je ne suis pas arrivé à la collègue pour savoir lequel était le mieux. Alors, au 19ème siècle, pour moi, ces cycles-là sont intimement liés au système dette. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans l'expansion, à un moment, l'économie ralentit, les brebis galeuses, elles font faillite, on va en dépression, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt trop tard, c'est-à-dire que... Moi, j'utilise toujours un économiste qui s'appelle Vixel, il dit qu'il y a deux taux d'intérêt dans le marché, le taux de marché naturel, c'est-à-dire la rentabilité des affaires, et le taux de marché, parce que quand le taux naturel baisse en dessous du taux de marché parce que les affaires ralentissent, vous ne pouvez pas rembourser votre dette, vous sautez comme un bouchon. C'est ce qu'il se passe. Donc justement, ces cycles sont liés à cette monnaie dette. Par contre, pourquoi aujourd'hui c'est un peu plus stable ? Et même les gens qui nous suivent me disent qu'en fait, ça tient. Mais ça tient artificiellement. C'est qu'à chaque fois que le marché a voulu se casser la gueule, que ce soit pour le Covid, que ce soit avec la crise souveraine, en 2011, le Covid en 2020, la crise du ripot en 2019. En fait, il y en a souvent des crises. La dernière, les banques régionales. En fait, il y a une entité qui est la Fed ou la Banque centrale ou même les États qui arrivent et qui croient que par magie, en imprimant de la monnaie, justement, on va résoudre tous les problèmes. Mais ce qu'ils font, c'est pour ça que les cycles sont ralentis là. Mais quand on remonte, en fait, on ne remonte pas non plus de folie. Le temps de croissance baisse avec le temps. C'est-à-dire qu'on remonte mais chaque fois plus bas. Oui, mais après, ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas gratuit. Il y a un transfert de risque qui s'est opéré, en fait. Et la crise d'après est censée être encore plus violente. Parce qu'on croit qu'il se passerait, mais quand même, Crédit Suisse, qui est une institution centenaire, a quand même fait faillite. La SVB... Mais c'est ce que... Vous développez les thèses de Minsky, vous savez, qui était cet économiste des années 50-60 aux États-Unis, qui disait que le rôle de l'État, c'était dans le fond, quand une crise de la dette se déclenche, c'est d'arriver avec cette capacité infinie empruntée et de l'arrêter net, quoi. Et ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, puis à un moment, ça ne marchera plus. Parce que quand c'est l'État lui-même qui sera en état de faillite, c'est là où ça ne va plus marcher très bien, quoi. Alors, soit l'État, mais comme j'ai l'impression que ça y est, ce qui peut se passer, c'est la faillite de la monnaie, c'est encore pire. Ah oui, c'est ça, la monnaie qui va à zéro. Qui va à zéro. Et ça, c'est encore pire, parce qu'il n'y a pas eu deux faillites, il n'y a rien, mais je ne peux plus rien acheter avec ma monnaie. Alors, il se passe un phénomène curieux, j'en ai parlé dans quelques-uns de mes papiers récemment, justement, j'aimerais avoir votre avis, mais je regarde ce qui se passe en Turquie. En Turquie, il y a eu une belle inflation, 40% par an, enfin, c'est raisonnable, comme. Et je regarde un peu comment les marchés financiers avaient réagi, et puis j'ai regardé aussi comment ça s'est passé dans le passé. Il y a un moment quand l'inflation commence à monter comme ça, vous avez, dans les valeurs dont on parle, vous avez les valeurs qui sont dans le système opérationnel là-haut, vous savez, c'est-à-dire la monnaie et les taux longs, les obligations, ça, ça appartient au monde de la monnaie. Alors, les obligations, c'est justement des titres de dette, c'est de la quasi-monnaie. C'est la quasi-monnaie, c'est là-haut. Et puis, vous avez les actions, mais qui sont dans le monde réel en dessous, mais qui sont valorisées par le monde réel du dessous, en utilisant les taux. Mais vous vous rendez compte qu'historiquement, quand la monnaie commence à disparaître, très souvent, vous avez des flux de capitaux gigantesques qui partent de la monnaie pour aller dans le marché des actions qui se met à monter comme une fusée alors que tout va mal. C'est ce qui s'est passé, on va dire, 2010-2023. Et c'est ce qui est en train de se passer en Turquie. Et c'est dans le fond, la loi de Gresham appliquée au marché des actions, la mauvaise monnaie chasse la bonne. La mauvaise monnaie, c'est celle du haut qui glisse vers les actifs en bas en se disant que ça vaudra toujours quelque chose. Avant de commencer, on a juste discuté un peu et justement, on parlait de ce qu'il y a d'incroyable avec la monnaie. Moi, je trouve qu'il y a deux choses qui sont incroyables. Une que je récuse. La première, c'est que la monnaie est en même temps un stock quand on la met tout en haut, comme vous dites, et en même temps un flux quand elle permet les échanges en bas. Et ce qui se passe, c'est que parfois, l'un pervertit l'autre. On le voit très bien. On le voit en ce moment. On le voit très bien. Et c'est lié par les économistes. Et c'est surtout les valeurs relatives qui changent de façon extraordinaire. C'est les valeurs relatives entre le stock réel des actions et le stock réel des obligations. Aujourd'hui, je crois que la capitalisation boursière de toutes les obligations dans le monde, c'est une fois et demie la capitalisation des actions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de valeurs monétaires dans les obligations. Mais en fait, ça ne vaut rien ce truc-là. Ça n'est supporté que par les 1 qui sont en dessous. Et si les 1 qui sont en dessous, on ne peut plus les valoriser avec le truc du haut, ce truc du haut, ça ne vaut rien. Donc on a vraiment un paradoxe aujourd'hui où on valorise la réalité avec un truc qui est complètement artificiel. On le voit aussi dans l'accumulation. Si on regarde le S&P, il a quasiment fait... Si on enlève justement les 7, 8 plus grosses du S&P, il a quasiment fait zéro. Donc tout se concentre sur les plus gros. Pareil avec les plus riches. On voit la richesse de Berard, Arnaud, etc. Même lui, il parle de miracle. Il n'y a rien de miraculeux. C'est juste qu'il y a une concentration justement. Ça, c'est dans tous les phénomènes sociaux. C'est la loi de Pareto. Ça, c'est embêtant. C'est que 80% de la richesse est créée par 20% des mecs. Et dans ces 20% des mecs, 80% de la richesse est créée à nouveau par les 20%. C'est-à-dire que et l'autre chose qui est embêtante avec la monnaie, et ça, c'est quelque chose que j'essaye de combattre, c'est une défaite justement. Ces sujets-là ont été discutés un peu partout, mais on est en France, on va parler de la France. C'est justement une défaite au 18e siècle de l'Église catholique sur le fait de savoir est-ce que la monnaie peut être à la fois juge et partie. Pour les jeunes qui nous suivent, est-ce que la monnaie peut être à la fois arbitre et une des équipes qui joue. Et le problème qui s'est passé, c'est justement avec tous les Turgot, etc., tous les économistes français du 18e siècle qui ont expliqué que justement la monnaie, il n'y a rien de mal à ce qu'elle ait un loyer, à ce qu'elle puisse être louée, vendue, etc. Et ça, ça pose un problème parce qu'on donne à la monnaie justement un aspect trop puissant. C'est-à-dire que si... Parce que normalement la monnaie est censée être un arbitre qui permet de, comme on l'a dit au début, de connaître la valeur entre... Le seul problème avec cette analyse que je sais qui a été très présente dans l'histoire, c'est que c'est le problème de la réserve de valeur. C'est-à-dire que si vous mettez... Mettons qu'il y a de l'inflation, pour une raison ou pour une autre, comme ça est arrivé quand on a fait des découvertes d'or, soit en Amérique latine, soit en Afrique du Sud, il y a une inflation qui se produit puisqu'il y a plus de monnaie. Donc l'or va avoir son cours monter parce qu'il suivra les prix. C'est sûr. Mais le gars qui achète des obligations, lui, il ne va pas monter parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc vous faites un transfert de richesse de celui qui achète des obligations à celui qui a de l'or. Et ce n'est pas juste. Alors ça, justement, je pense que c'est le problème des Turcs aujourd'hui, de la Turquie aujourd'hui. En fait, c'est marrant parce que ce n'est pas pour rien que la Turquie a la plus grosse inflation du monde, on va dire, du bassin méditerranéen. C'est historique. En fait, comment l'Empire Ottoman s'est développé, c'est justement par la dévaluation de l'Akche. C'est qu'ils ont compris qu'en grattant petit à petit, d'autres l'avaient compris avant, c'est qu'en grattant petit à petit la pièce d'Akche, c'est une pièce, c'est pas un métal noble autour, mais au centre, c'est de l'argent qu'ils faisaient au départ, c'est une monnaie du XIVe siècle qui faisait à peu près 1,2 grammes. À chaque fois, ils ont enlevé 0,05, 0,1, etc. Jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y avait quasiment plus d'argent. Mais ils ont fait ça sur 5,6 siècles. Mais c'est ce qu'avait fait aussi Philippe Lebel. Philippe Lebel, je crois qu'il a dévalué ce qui était l'EQ à l'époque, je crois, 14 fois, pendant son règle. Parce que le roi de France disait, bon, je passe un contrat avec vous, je vous paierai 10 000 livres tournois ou je ne sais pas quoi. Mais les livres tournois, il y avait de moins en moins d'or au fur et à mesure que le temps passait. Donc lui, ça lui coûtait de moins en moins cher. Donc d'évaluer les monnaies, c'est ce qu'a fait tout l'Empire romain pendant les siècles, ça marche rarement. Parce que justement, alors ce que ça amène, c'est qu'au bout d'un certain temps, c'est comme ça détruit l'épargne. Mais comme l'épargne est égale à l'investissement sur le long terme, il n'y a pas moyen de faire autrement. Au fur et à mesure que vous détruisez l'épargne, l'investissement baisse et la croissance baisse et les gens s'appauvrissent. Donc si vous permettez l'inflation, vous avez automatiquement à l'arrivée une période où l'économie s'effondre. Moi, je vous suis tout à fait quand vous êtes dans ce référentiel-là. Mais le problème, c'est que la monnaie ou la création monétaire ou ce qu'on veut, il y a deux dimensions. Et les gens ratent toujours une des deux dimensions. Par exemple, si Erdogan, par exemple, il dit « Ah, moi, je veux suivre la charia musulmane, etc., les lois du Coran, les taux d'intérêt seront à zéro. Mais avant toute chose, il n'y a pas que les taux d'intérêt qui comptent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de ça ? Et c'est quoi la justice ? C'est de ne pas arnaquer l'épargnant. Le problème, c'est que le côté flux est important pour l'économie, bien sûr. C'est ce que disait John Law. Mais le côté stock, c'est-à-dire épargne, est aussi très important. Et pour l'instant, ceux qui avaient trouvé, à mon avis, la meilleure combinaison entre le flux et le stock, aussi curieux que ça a été, c'était sans doute les Allemands avec la Bundesbank. parce qu'ils étaient ainsi faits que je crois que les membres de la Bundesbank étaient élus un peu comme on était élus à la Cour suprême aux Etats-Unis et qu'ils étaient responsables sur leur fonds propres, à eux. Donc s'il y avait de l'inflation, ils étaient responsables sur leur fonds propres. Et donc, la Bundesbank, chaque fois que les Etats-Unis ou la France faisaient des bêtises, arrêtaient l'inflation en montant ses taux et elle envoyait les Américains paîtres, je le sais, parce que j'étais à une réunion où Carl Topol avait flingué le ministre du Trésor américain, c'était pas triste. J'étais dans le même avion. Donc, et je suis arrivé à la conclusion après des années de réflexion que l'euro n'a pas servi à ceci ou à cela ou à faire l'Europe. C'était une façon de se débarrasser de la Bundesbank pour qu'on puisse enfin foutre en l'air les monnaies européennes et les Etats européens. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que je suis arrivé à la conclusion que les Anglais avaient imposé la Bundesbank aux Allemands pour pas qu'ils puissent refaire de l'inflation. C'était en 1947-1948. Puis les Allemands, ils avaient très bien compris, ils aimaient beaucoup ça. Et puis on s'est rendu compte que dans le fond, le seul verrou contre l'inflation mondiale qui allait permettre aux riches de s'enrichir et aux pauvres de sa pauvre c'était la Bundesbank. Et donc, les Américains et les Français l'ont fait sauter à partir de 2000 ce qui a permis à tous ces salopards de faire tout ce qu'ils voulaient. Alors, c'est marrant ce que vous dites parce que je voulais rebondir sur quelque chose et c'est lié avec ça en fait. Avec justement la création de l'euro. Et cette bataille qu'il y a eu entre les banques commerciales, c'est que si on veut être juste, bien sûr, l'État ne doit pas être dépensier et emprunter comme il l'a fait dernièrement et avoir justement si on regarde la dette française on est à 3000 milliards maintenant ça ne fait que de monter et c'est de plus en plus pentu, c'est-à-dire exponentiel. Bien sûr. Donc, bien sûr, il faut justement rendre la monnaie indépendante de l'État. Ça c'est le premier point. À moins d'eux comme a dit Milton Friedman et c'est mon idée de créer justement 3% par an de le donner à l'État et lui dire au lieu d'être en déficit de 3% comme l'Union Européenne le préconise, pourquoi faire ça ? Voilà, 3% gratuitement que vous ne devez même pas rembourser et à taux zéro et à l'infini. C'est un don ou sinon une dette infinie à 0%. Oui, ça pourrait marcher parce que si la productivité est aux alentours de 3, c'est une façon pour l'État d'avoir une partie de la productivité. Et surtout, ça va libérer les classes moyennes justement de l'impôt parce que les très très riches l'évident. Donc ça, c'est le premier point. Ça, 5% les plus riches payent 45% des impôts. Mais sur le revenu ? Sur le revenu, oui, bien sûr. Ben oui, c'est impossible parce qu'on peut taxer d'autres parce que le capital, c'est une notion difficile à taxer. Donc ça, c'est le premier point et le deuxième point qui s'est passé et c'est vrai, là, en tant que libéral, je ne vous entends pas sur ça, c'est que dès qu'on... Il n'y a pas que les États via la dette, c'est-à-dire indirectement en réalité parce que c'est de l'hypocrisie première. L'État ne crée pas de l'abonnée. C'est-à-dire que quand l'État s'endette, à la fin, sa dette est soit rachetée par l'Union Européenne ou soit elle est monétisée et elle sert justement à circuler dans cette sphère en haut. Ou elle fausse les valeurs. C'est-à-dire que disait un type comme Locke, qui était à l'origine du libéralisme, il disait l'État ne doit pas avoir de déficit. C'est-à-dire qu'en fait, dans un régime libéral, la dette est inconstitutionnelle puisque la dette, c'est que vous faites voter, vous faites payer des gens qui paieront dans 30 ans donc qui n'ont pas voté. Il y a un autre point aussi sur la dette pour tous les souverainistes justement qui ont un problème avec la monnaie dont je fais partie, c'est qu'on parle tout à l'heure de quantité, c'est-à-dire d'argent, mais il y a aussi la qualité. Et c'est quoi la qualité ? C'est qu'on perd en souveraineté. Quand on voit les réformes des retraites, les réformes du chômage, les courbettes de Bruno Le Maire et de Macron, tout ça est lié justement à un pays qui est surendetté. Dès le moment où... C'est chaud à regarder. Par exemple, un pays comme l'Italie aussi curieux que ça paraisse, une grosse partie de sa dette est détenue par les Italiens. Les Japonais aussi. Les Japonais, ils ont zéro de dette. Les Chinois ont zéro de dette puisqu'ils le doivent eux-mêmes. Eux-mêmes. Donc, c'est en console gauche, poche droite. Ça veut rien dire. Mais la France, comme on a à peu près 50% de notre dette qui est tenue par les étrangers, si les étrangers disent j'en refuse de vous payer, de renouveler votre dette, on saute. Donc, on a perdu absolument toute souveraineté. C'est-à-dire qu'on est dans les mains maintenant de nos débiteurs. Exactement. Cette dette qui devient de la quasi-monnaie et qui est inflationniste aussi. Mais aussi les bons commerciaux. Oui, bien sûr. Mais la dette étatique, ça n'est que de l'impôt différé. C'est-à-dire que l'État émet de la dette, ce qui lui permet de dépenser de l'argent aujourd'hui. Mais cette dette sera remboursée par des impôts dans 20 ou 30 ans. Ou même, comme on le voit aujourd'hui, par de l'inflation. Parce que quand... L'inflation, c'est une dette sur les pauvres gens. Voilà, une taxe sur les pauvres. Et c'est ce qui s'est passé... En fait, c'est incroyable. C'est ça qui est joli avec la dette. C'est qu'à la fin, c'est toujours les mêmes qu'ils le payent. Mais soit, par exemple, on prend les années... On va dire, ah, il n'y a pas eu d'inflation. Ce que vous dites est faux entre 2010 et 2020. Oui, mais notre dette a doublé. Notre dette a doublé. Mais surtout, il y a eu de l'austérité. Il y a eu les fonctionnaires qui ont vu leur salaire geler, etc. Et donc, ça a été payé de cette façon. De toute façon, on le paye tout le temps. C'est tout ce que j'ai appris, moi, de ces années de réflexion. C'est que... Il n'y a rien de magique. Il n'y a pas de magique. C'est ce que disait Mithan Friedman. Vous connaissez l'histoire de l'empereur qui veut... Que racontez Mithan Friedman ? C'est l'empereur qui veut apprendre ce que c'est que l'économie. Donc, il fait venir un professeur qui arrive avec 18 volumes. Il le fait mettre à mort parce que ça l'emmerde. Et puis ensuite, un autre qui arrive avec un volume, il le fait tuer aussi parce que ça l'emmerde. Puis un type qui arrive les mains dans les poches. Et l'empereur lui dit « Alors, c'est quoi l'économie ? » Il dit « C'est très facile, Monseigneur, un repas gratuit, ça n'existe pas. » Et c'est rien d'autre, l'économie. C'est que quelqu'un qui vous dit qu'il va vous donner quelque chose gratuitement, c'est que ça n'existe pas. Il le prendra à quelqu'un d'autre ou il le prendra à votre petit-fils. Mais quelqu'un qui vous dit que quelque chose de gratuit existe, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui prend l'argent ailleurs, mais c'est du vol. C'est ce que disait ce bon Bastia qui était un bon économiste français et qui écrivait de façon admirable. Il disait « Il n'y a que deux façons d'acquérir quelque chose, ou vous travaillez pour l'avoir ou vous le volez. » Il n'y a rien d'autre. Je terminerai avec les banques commerciales, mais là, juste pour rebondir, il y a un vol. Vous qui travaillez dans la faïence, vous allez me comprendre parfaitement, mais il faut que j'apprenne même à le vulgariser parce que c'est très dur. C'est qu'il y a un vol qui est sournois. C'est-à-dire que, par exemple, si la France donne à Renault ou à AXA ou à Air France de l'argent et qu'ils ne le remboursent pas, on comprend qu'il y a un vol. J'arriverai à l'expliquer aux auditeurs, etc. Mais si je leur dis que la BCE ou l'État se pose en assureur de dernier recours, mais qu'ils ne donnent rien à ces banques à ces assurances et que, moi, je vais, par exemple, dire, mais à Bruno Le Maire, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'appauvrir les Français, même lui, je pense qu'il ne le comprendra pas parce qu'il n'y a aucune assurance qui est gratuite. Mais parce que non. L'assurance, dans les marchés financiers, il y a une façon de s'assurer qu'ils sont des options. Oui, c'est mon boulot. Ça coûte. Ça coûte bonbon. Ça coûte bonbon et on a beaucoup travaillé sur les options avec Didier Darcé là-haut. On a montré qu'il y a une façon plus intelligente de calculer la valeur des options. Si ça vous amuse, on vous montrera ça. Mais les options, ça existe. Donc, c'est une façon stupide de dire, moi j'assure comme si cette assurance ne coûtait rien. Exactement. Elle coûte. Et c'est ce que fait le marché. Moi, le jour où j'ai compris le QI, c'est par une phrase d'un des analystes, il a dit le QI, c'est quoi ? parce qu'il a vu qu'on n'était pas très fort en économie, mais qu'on était bon en options. C'est la BCE avec la complexité du gouvernement qui vend des options gratuites dans le marché pour justement faire en sorte que les États continuent d'emprunter, que les banques se maintiennent. Et que les prix de l'emprunt pour les États soient tous les mêmes. Ah oui, de plus en plus bas, il y a convergence. On l'a vu à un moment, ils étaient tous à zéro. Même la Grèce empruntait à négatif, ce qui est incroyable. C'est-à-dire qu'eux-mêmes achetés, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de marché pour le risque, pour la prise de risque, pour les différents risques dans le marché obligataire. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans un monde qui était très très curieux où les banques centrales ont annulé la mesure du risque. C'est quand même dangereux. Comment vous investissez après quand vous n'avez plus de mesure de risque ? Vous êtes un entrepreneur, vous avez le risque d'un côté et la rentabilité de l'autre. Si on vous dit le risque, je ne sais plus mesurer. Puis la rentabilité, vous vous dites mais attendez une seconde, la rentabilité que je constate aujourd'hui, elle est peut-être fonction de ces photos d'intérêt qu'il y a partout. Donc vous ne pouvez plus investir. On passe dans un monde irrationnel. Alors si on monte un peu là comme ça, un peu philosophiquement, si je peux m'aventurer. C'est que justement c'est des alchimistes. Alors ils ont transformé Duplon qui était la dette grecque en or à des taux négatifs. C'est-à-dire que la dette grecque a été plus sûre qu'un euro dans une banque centrale placée à la banque centrale ce qui est juste délirant. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui s'est passé c'est qu'ils sont pris pour des prophètes ou pour Dieu parce qu'ils ont tué l'imprévu. Mais comment on peut tuer l'imprévu ? C'est ce que j'ai beaucoup expliqué à mes clients pendant toutes ces années. Je leur ai dit le taux d'intérêt ça sert à quoi ? Ça sert à vous assurer contre le risque du futur. L'incertitude du futur me disait mon professeur d'économie il y a 50 ans à Toulouse. C'est à ça que ça sert. Je m'assure contre l'incertitude du futur. Bon. Mais si vous mettez des taux d'intérêt négatif ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. C'est exactement ça. C'est une autre façon de le voir. C'est complètement titiant. Le futur ne peut pas de critères complètement idiots qui vont nous amener dans un désastre. Ce n'est pas possible autrement. Exactement. Et après ce que j'aimerais ajouter et ça pour un peu aller dans la contradiction c'est qu'il n'y a pas que l'État qui crée de la monnaie il y a aussi les banques commerciales et elles choisissent où le mettre. C'est-à-dire que dès 2000 dès qu'on a créé la BCE il y a eu on le voit les banques européennes ont commencé à se chamailler entre elles pour prêter le plus possible. Alors aux Etats-Unis c'est différent. C'est Clinton et ses idées à lui qui a dit aux banques allez-y open bar vous prêtez à n'importe qui tout le monde doit arriver. Exactement. Mais en Europe aussi on l'a eu et on a vu l'immobilier entre 2000 et 2008 on a vu le stock l'encours des crédits c'est-à-dire le stock des crédits immobiliers qui a fait x4 les prix qui ont fait quasiment x2, x3 et donc justement on a vécu dans un monde où les banques commerciales ont créé de la monnaie ont créé de l'inflation et on t'appauvrit non pas les générations passées au contraire parce que grâce à justement cette création monétaire ils ont vu leur patrimoine augmenter ils ont détruit la génération actuelle qui a à peu près 20 ans et qui se dit s'il faut que j'arrive à 30-35 ans pour avoir mon apport puis emprunter sur 30 ans ça fait 65 ans à quoi bon cette vie ? et on a de plus en plus de jeunes justement qui sortent du système parce qu'ils n'y croient plus je le vois ça je le vois pas là aujourd'hui ce dimanche-là j'ai vu j'ai bondi pourquoi j'ai vu une news où quelqu'un qui se croit intelligent il est de l'UDI et il est vice-président de l'Ile-de-France donc c'est numéro 2 de la région Ile-de-France qui propose justement d'emprunter sur 50-60 ans et donc de passer justement implicitement c'est normal si on emprunte à 35 ans on ne va pas pouvoir rembourser jusqu'à 95 ans donc en gros ce serait une dette qui passerait aux générations passées et ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ne se rendent pas compte c'est que dès que cette création ce flot de monnaie va arriver parce que personne ne va jouer avec un bien aussi vital que le logement c'est-à-dire que si on augmente à 60 ans les gens vont augmenter leur capacité d'emprunt et vont aller justement mettre déverser cet argent dans le marché immobilier le patrimoine va monter des riches mais les nouveaux arrivants dans ce Ponzi qui est du quasi Ponzi vont justement voir les prix de plus en plus chers et ils vont justement être de plus en plus endettés les banquiers touchent de plus en plus d'intérêts et être esclaves de systèmes et donc être plus dociles et on le voit plus une société est endettée et plus justement que ce soit son élite ou les masses sont dociles et on le voit que tous les appels moi ils me font bien rire tous ces appels ils ont une grève illimité on ne peut pas quand on a un crédit à payer à la fin du mois on n'est plus en 68 où on payait son appartement en 9 ans je sens bien que cette manipulation de la monnaie ça permet en effet à ceux qui ont des actifs c'est-à-dire les riches d'avoir à cause de cette manipulation comme la monnaie perd de la valeur vous voulez avoir une réserve de valeur donc vous allez vous coller dans des actifs à long terme en vous disant ils vont prendre de la valeur puisque la monnaie baisse et c'est ce qui se passe c'est-à-dire que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres ils ne peuvent pas s'acheter l'appartement qui va en avoir de prix parce que les taux sont trop élevés et puis l'appartement est trop haut mais ça ça s'est terminé toujours avec un grand coup de claque dans la rue c'est-à-dire que ça amène automatiquement à des révolutions des émeutes et on finit par liquider les riches et qui le méritent d'ailleurs alors il y a une autre façon de voir ça je ne sais pas si les gens sont familiers avec ça c'est qu'on se dit mais comment Bernard Arnault ou comment Elon Musk peut acheter Twitter est-ce qu'il a mis 44 milliards cash ben non et comment ils font ils font du collatéral c'est-à-dire qu'ils viennent ils disent moi voilà j'ai dans le cas d'Elon Musk on va dire ou dans le cas d'Elon Musk sur Twitter avec Tesla ou LVMH et Bernard Arnault sur Tiffany ils viennent ils disent non moi j'ai des assets j'ai des actifs j'ai un patrimoine je le mets en collatéral ils en prêtent moins cher ils en prennent beaucoup surtout 16 milliards dans le cas de Arnault quasiment 30 milliards dans le cas d'Elon Musk et donc comme ça c'est en collatéral imaginons une seule seconde qu'on laisse le marché il y a la même chose avec l'immobilier des gens alors la première maison ce qu'on donne en collatéral c'est sa vie sociale l'accord de coût qu'on donne au système mais pour la deuxième pour la troisième pour la quatrième maison en général on apporte un patrimoine construit en collatéral et c'est-à-dire un ou deux logements qui ont déjà été payés ou qui sont en cours d'être payés etc qui sont valorisés à des sommes importants donc on emprunte et ça permet de faire de la dette sécurisée pour la banque ça c'est c'est comment ça que ça se passe mais si demain on laisse l'immobilier baisser et qu'on laisse les actions baisser trop ce qui est ce qui va se passer il va y avoir un effet boule de neige où justement tout le monde va vouloir se protéger toutes les banques ça s'appelle des appels sur marche on est obligé de vendre et de la même façon que c'est monté tout doucement ça va baisser de façon très violente alors pour le moment constamment les élites financières et les élites qui ont le patrimoine cherchent à sauver à tout prix leur système donc ils cherchent à tout prix à imprimer de l'argent et l'injecter là où l'immobilier ou là où les actions ou les dettes s'échangent d'ailleurs ils le mettent d'abord dans les dettes ça dépend le japon on le met aussi sur les actions l'immobilier c'est le rôle des banques commerciales de le faire donc ils maintiennent ce système et alors il va se passer deux choses soit continuellement la monnaie va aller à zéro et les gens alors ça c'est l'histoire du crapaud c'est-à-dire qu'on se rend pas compte on se rend pas compte on se rend pas compte et un jour on expose c'est le peuple donc ça c'est la première hypothèse c'est ce que vous avez dit un chaos social ou soit une deuxième hypothèse qui peut se passer c'est qu'un jour il y a une discontinuité et qu'on puisse pas même si on ramène de l'argent la confiance est complètement rompue et on va voir des marchés qui vont faire moi j'ai pas connu j'étais trop petit j'avais 11 ans en 87 ou en 29 mais c'est un phénomène dans le genre en 87 j'étais pas mais en 87 j'étais là c'était rigolo j'étais gérant à l'époque j'avais mis pour des tas de raisons je m'étais mis à peu près 30% liquide juste avant pendant les semaines qui précédaient puis je voulais continuer puis pouf ça baissait de 27% d'une journée et alors là on se raconte un truc quand ça baisse de 27% d'une journée c'est que vous avez calculé vous savez des un alpha moyen de votre portefeuille des trucs comme ça l'alpha moyen sur les 22 ans qui précédaient il est pas bon du tout ça peut être moi avec avec 30% de cash c'était beaucoup à l'époque j'ai été j'ai baissé de 27% ce qui était la baisse moyenne du marché parce que dans le marché il y a des trucs qui bougent jamais donc quand ça s'écroule ils bougent pas donc ce qui s'est passé c'est assez rigolo c'est que les gars qui étaient 100% investis eux ils ont baissé de 50% moi j'ai baissé que de 27% parce que j'avais 30% de cash mais je veux dire par là c'est que les prix ce qu'ils vous disent c'est qu'on peut avoir des phénomènes de discontinuité ouais c'est ça et ça c'est très long dans les marchés et quand les marchés deviennent discontinus à ce moment là des jumps on appelle ça moi je me souviens en 74 oui c'était en 74 la bourse de Londres avait baissé de 95% en termes réels du début de 73 à la fin de 74 c'était bien 95% en termes réels c'était bien et la bourse de Hong Kong qui a été incotable pendant les 15 derniers jours du mois de décembre 74 si vous me souviens c'est exact donc il y a des gars qui étaient rentrés en levier un mois plus tôt et qui peuvent ça baisser 50% en 15 jours et ils ne peuvent pas sortir il n'y a plus de marché donc vous voyez tous ceux qui sont rentrés ce n'est pas grave si vous vous détenez avec du fric vous attendez que ça remonte et puis c'est tout mais si vous avez mis 45 à votre mise ça baisse de 20% vous êtes cuit donc à ce moment là on rentre dans quelque chose qui arrive dans les marchés c'est quand ils deviennent discontinus ils perdent leur linéarité c'est à dire vous faites des modèles savants ou si ça baisse d'un de moins et puis d'un seul coup ce n'est pas un demi-point c'est 20 points alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? c'est très violent c'est ça qui fait peur parce que dans la nature il n'y a pas de phénomène discontinu comme ça si il y en a partout il y en a partout dans les avalanches oui dans les transports de terre que dans le chaos que dans le chaos c'est pour ça que nous tous les travaux qu'on fait ici c'est sur les mathématiques des catastrophes oui mais justement c'est ça qui est dangereux c'est que c'est dans les codes de distribution que ça se passe ça fait du chaos ça génère de l'énergie qui est de la mauvaise énergie et pareil si la monnaie va à zéro on va dire c'est à zéro on est en train d'endormir le peuple mais un jour elle va toujours à zéro asymptotiquement si vous voulez si vous passez de 0,5 à 0,25 ça vous fait déjà une grosse baisse de pouvoir d'achat ce que je veux dire oui mais les gens vont se rendre compte ces phénomènes monétaires ça n'intéressait personne il y a 10 ans et là on se rend compte parce qu'on avait eu la Bundesbank pendant 30 ans qui nous avait protégés mais maintenant on l'a plus je pense aussi parce que les gens en fait aiment la justice et l'équité quand ça touche à leur portefeuille et moi je le vois je suis passé de 500 en 3 ans je suis passé de 500 followers sur Twitter à 130 000 parce que maintenant ça les intéresse ça leur fait mal dans leur corps oui ça leur fait mal mais je ne crois pas que ce soit la justice ou etc c'est simplement si j'en juge d'après le fait que quand il s'agit de leur argent les gens n'ont aucun sens de l'humour c'est de perte du fric ça ne les amuse pas mais du tout du tout du tout moi j'ai remarqué ça très souvent c'est là où les Anglais sont des remarquables financiers c'est que dans le fond ils n'en ont rien à foutre de perte du fric parce qu'ils sont des joueurs intellectuellement ce sont des joueurs donc si vous avez perte du fric bon c'est pas alors c'est pour ça que les Allemands sont très mauvais financiers parce que pour eux l'argent c'est sérieux si vous considérez que l'argent c'est pas sérieux vous pouvez être un bon financier si vous avez une espèce de détachement vis-à-vis de lui si vous vous rendez compte que c'est qu'un donc ce qu'on essaye de dire l'un et l'autre j'essaye d'avancer un peu c'est de dire dans le fond il y a une grave notre système d'en haut le système opérationnel le operating system là-haut il a été capturé par des gens qui n'ont pas des bonnes intentions qui le gèrent à leur profit exclusif parce que comme ce sont les riches c'est eux qui peuvent prendre du levier c'est eux qui peuvent qui peuvent aussi décider à qui donner l'argent qui décider aussi à qui donner l'argent et donc que les gens qui sont en dessous subissent qu'est-ce que disait John Rawls qui était un philosophe américain que j'aimais bien sur la justice dans le système économique il disait un système économique est juste si les gens qui sont en bas les plus faibles voient leur niveau dû monter sans arrêt s'ils voient leur niveau de vie monter à ce moment là on s'en fout de ce qui se passe au sommet pour peu que leur niveau or on a monté des systèmes où depuis 20-25 ans les gens du dessous dégustent et les gens du dessus s'enrichissent donc c'est un système qui est profondément non seulement injuste mais dangereux politiquement parce que ça veut dire qu'il n'est pas acceptable humainement exactement après il y a quelque chose où l'opinion est aussi manipulée pourquoi ? parce que les gens qui sont riches sont capables d'acheter les médias et indirectement d'acheter les hommes politiques directement aussi ça je suis pas au courant moi j'en ai quand même quelques-uns quelques-uns dont j'ai su qu'ils avaient été achetés et j'ai toujours été stupéfait par les petites sommes qu'il fallait pour les acheter moi j'ai connu un type qui était un très très grand diplomate français qui avait été acheté mais pour 3 francs de sous je me suis dit mais quoi ? pas cher pas cher finalement l'homme politique est pas aussi cher qu'on le pense ce que je veux dire c'est effrayant moi je veux bien me faire acheter mais ça vaille vraiment la peine d'ailleurs j'accepterai pas non plus donc vous voyez ce que je veux dire c'est que vraiment là on n'est pas dans parce que je sais qu'ils tous pètent la gueule tout le monde va dire c'est la faute du capitalisme mais c'est pas la faute du capitalisme c'est là parce qu'il y a des gens puissants qui ont pris le contrôle de ce système opératoire en haut le système opérationnel et qui le gèrent à leur profit mais ça n'a rien à voir avec le capitalisme le capitalisme en quelque sorte il se passe en dessous c'est là où les gens échangent des biens et des actifs et là il y a eu une prise de contrôle par des gens qui ne sont pas bien intentionnés alors quand je vous écoute j'ai l'impression que vous parlez du capital si vous parlez le capital pour moi désolé pour les gens de gauche qui me suivent le capital pour moi est noble oui tout à fait c'est quoi le capital ? c'est la prise de risque de mettre ses billes sur une société mais tout le monde ne veut pas faire c'est ce que la cintaleb appelle skin in the game voilà mais tout le monde ne veut pas faire ça d'autres veulent préserver leur capital sans risque et l'utiliser au moment voulu c'est là où ils peuvent plus constituer du capital alors ceux-là ce qui se passe c'est que leur capital est érodé par quoi ? par l'inflation l'inflation qui est provoquée ou la taxation ou la taxation mais si on reste dans le domaine monétaire le capital de ces gens-là est érodé par l'inflation l'inflation qui est provoquée par qui ? par les banques centrales et les états au profit de qui ? et même les banques commerciales au profit de qui ? de leurs meilleurs clients c'est-à-dire les plus riches et donc ça pose un problème et l'idée c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce que vous faites et je pense vous êtes dans un système où justement la finance elle est incrustée justement sur le bas dont vous parlez vous pensez qu'elle est en haut mais en réalité elle est incrustée il y a une partie en haut normalement il devrait y avoir une espèce de pénétration comme ça où ce serait la même chose mais depuis les années 80 depuis les années 80 on a réussi à séparer ce truc en haut et en fait un truc qui vit et qui permet de traire le truc en dessous alors pour utiliser vos termes ce serait la financiarisation du capitalisme moi je parle comme un vieux je dis que l'économie réelle l'économie des êtres humains est entachée par justement cette finance que les anciens appelaient l'usure et ce que je pense moi oui vu cet angle là on peut appeler ça comme ça mais ça s'appelle moi j'appelle ça le capitalisme des connivences mais c'est pareil c'est pareil et donc moi ce que je reproche par exemple à quelqu'un comme Erdogan de sortir une exégèse qui va lui rendre service c'est-à-dire que les taux d'intérêt devraient être à 0% et c'est là où je suis avec vous c'est bizarre je veux dire ben non il n'y a pas juste une dimension dans la monnaie on ne peut pas séparer le 0% de la création monétaire c'est-à-dire que vous voulez que les taux soient à 0% pour que vous Etat vous puissiez justement payer vos fonctionnaires etc mais derrière il y a une inflation à 60 et à 80% parce qu'il y a un lag entre l'augmentation des fonctionnaires de l'inflation et le moment où justement ils travaillent en fait ce qui se passe c'est qu'on va appauvrir les fonctionnaires on va appauvrir les salariés on va appauvrir la veuve qui a justement une rente indexée sur l'inflation on va appauvrir les épargnants et ça en fait si je reprends son point de vue musulman la justice est au-dessus de toute considération économique c'est-à-dire que ce qu'on va chercher c'est la justice et donc c'est pour ça que limite moi je combattrais ça un système comme ça limite un taux d'intérêt avec une création monétaire est plus cohérent que 0% et une création monétaire qui est justement exponentielle parce qu'on appauvrit des gens et on appauvrit les plus pauvres et les plus travailleurs donc il y a une certaine c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui à Paris parce que je vous comprends quand vous dites que les taux d'op pas est à 0 mais si on se passe dans un référentiel où la monnaie est quasi dure c'est-à-dire quoi quasi dure ? une monnaie quasi or alors on n'a plus besoin on s'en rendu compte les banquistes on s'en rendu compte au début du 20ème siècle c'est de l'hypocrisie d'avoir des réserves en or dans la box centrale etc mais on va peut-être y revenir avec le système qui est en train de se passer avec la dédolarisation du dollar du monde peut-être les soldes les soldes entre pays vont devoir être réglés partiellement en or donc on va peut-être revenir un petit peu à un monde où l'or retrouve en place ou un petit peu on va revenir à Bretagne mais juste avec les chinois du yuan collatérisé ou pégé sur du dollar je connais un peu les chinois je ne crois pas une seconde qu'ils vont accepter de devenir monnaie de réserve ce qu'ils veulent c'est que tout le monde paye avec sa monnaie qu'il y a un système à la place d'avoir un ordinateur central le dollar et puis avec des écrans partout et puis tout le monde paye en dollar ils veulent que tout le monde paye à tout le monde c'est-à-dire qu'ils veulent un système complètement décentralisé où chacun paye avec sa monnaie et s'il y a des soldats la Chine est prête d'accord swap elle va prêter de l'argent à celui qui en a besoin elle va peut-être demander de l'or elle va peut-être acheter des obligations du pays mais ils veulent ils veulent un système complètement décentralisé c'est incroyable parce que vous dites que c'est la deuxième fois que je suis repris en parlant des Chinois c'est que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un géopolitologue et il me dit tu te trompes sur les Chinois il me disait que les Américains étaient hégémoniques Chinois pas du tout et Chinois pas du tout ils sont plutôt impérialistes c'est-à-dire quoi c'est Rome contre Grèce la Grèce ancienne ou la Rome ancienne c'est que en gros il y en a un qui veut être partout mais qui est prêt justement à partager et justement à chercher comment expliquer un équilibre avec les terres conquises terres économiques l'autre qui veut s'imposer imposer quitte à détruire l'ennemi quitte à détruire même l'allié 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 c'est-à-dire l'Europe dans le cas des Etats-Unis non mais ça c'est marrant il faudrait que j'étudie plus la culture chinoise les Chinois il faut savoir qu'entre le 19ème où ils ont commencé à avoir des guerres parce qu'on les envahissait et 5 siècles avant il n'y a pas eu une guerre en Chine c'est-à-dire que pendant 5 siècles c'est un pays qui n'a pas eu de guerre c'est-à-dire qu'il faisait résigner une espèce d'équilibre et tout le monde devait payer une espèce de tribu même si c'était 2 papayes et 3 grenades mais on payait un tribu pour montrer que ça satisfaisait les Chinois c'est pour ça que je ne crois pas une seconde qu'il va y avoir une guerre pour Taïwan parce que les Chinois ils n'ont rien à foutre de Taïwan ça reviendra dans 2 siècles ils ne sont pas pressés alors que les Américains ils veulent l'avoir tout de suite la guerre parce que c'est ceux qui les inquiètent donc la bonne nouvelle c'est qu'on va peut-être moi quand je gérais de l'argent si vous voulez j'étais très satisfait parce que quand je ne savais pas quoi faire j'achetais des bundes parce que j'avais la Bundesbank derrière moi je faisais du 400% par an en termes réels j'attendais j'étais paisible on nous a détruit ça donc aujourd'hui le monde crève de ne pas avoir une banque centrale sérieuse sur laquelle s'appuyer et je crois que le but des Chinois c'est de redevenir la Bundesbank d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer pour mettre mon épargne ils veulent recréer le risk free asset s'ils réussissent à faire ça moi je suis très content c'est vraiment ce que vous dites c'est ce que fait la Fed et l'Union Européenne en ce moment ce qu'ils veulent c'est neutraliser le trop-plein de monnaies qu'ils ont créé mais est-ce que c'est pas trop tard ils ont remonté c'est fini je pense ils ont augmenté les taux à 5% on voit que l'inflation s'est calmée à peu près ça contredit tous les économistes qui disaient qu'il n'y a aucune relation entre justement la politique monétaire mais c'est marrant tous je sais pas ce qu'ils leur mettent dans le crâne dans les universités moi j'aimerais bien avoir leurs idéologues parce qu'ils sont très smarts c'est ce que disait ce brave RUF c'est qu'il disait que l'inflation c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas c'est exactement ça c'est exactement ça c'est exactement ça alors qu'on fait ça depuis 40 ans et on dit que l'inflation va disparaître pour rigoler elle va faire que continuer mais vous voyez que dans un monde où on crée beaucoup de monnaies les taux zéro ça fait en sorte que la monnaie fuit vers la spéculation vers la valorisation des patrimoines exactement et ça appauvrit parce qu'ils ne peuvent pas eux ils ne peuvent plus aller dans le ladder comment on dit le ladder l'escalier de l'immobilier ils n'y arriveront plus l'escalier du capital en action pas du capitalisme du capital en action que chacun ne pourrait pas avoir on n'arrive pas à y entrer et justement on a tué justement ce monde on a tué les passerelles entre les différents mondes qu'on pouvait prendre dans sa vie tel que moi ce que je disais aux gens j'ai des jeunes qui viennent me voir ils me demandent qu'est-ce que je dois faire je leur dis la première des choses si vous avez une famille vous prenez une assurance d'essai si vous claquez que vos enfants votre veuf puissent élever les enfants bon ça c'est fait ensuite la deuxième chose c'est que si vous réussissez à dégâter l'argent vous achetez de l'immobilier si vous pouvez puis quand vous avez de l'immobilier et une assurance d'essai vous pouvez commencer à investir en bourse mais on a tué ces étapes naturelles de la progression dans une vie mais pour justement arriver à faire en sorte que les taux ne soient pas zéro et qu'il n'y ait pas des gens qui aient ce pouvoir incroyable de créer de la monnaie quand ils veulent où ils veulent mettre là où ils veulent donner à qui ils veulent et ce qu'il faudrait c'est justement que la monnaie comme vous avez dit c'est qu'elle soit créée à 2-3% dans l'état on va libérer un peu les classes moyennes de l'impôt et derrière de se dire mais si on fait ça et qu'il n'y a pas d'inflation on va revenir justement à ce monde de thésaurisation où les gens un peu frileux ne vont pas vouloir prendre du risque pourquoi prendre du risque si ma monnaie va prendre de la valeur c'est là où les banques commerciales vont retrouver leur boulot si elles le faisaient convenablement c'est à dire que être intermédiaire être intermédiaire de risque exactement le rôle d'une banque commerciale c'est d'intermédier le risque entre le rentier qui a la trouille tout le temps et l'entrepreneur qui est fou comme un lapin alors il manque il manque quelque chose et je l'ai testé sur de la famille sur ma propre femme etc c'est que si on dit à quelqu'un tu as 100 et dans un an tu as 100 elle va se sentir en sécurité alors qu'en réalité avec l'inflation elle est à une inflation raisonnable elle est à que à 98 maintenant je lui dis la même chose au lieu d'avoir 100 je vais t'enlever 2,5 si tu ne fais pas confiance à une banque qui va justement prendre le risque qui ne va pas créer la monnaie qui va juste faire circuler ton économie si tu ne le donnes pas à l'État si tu ne le prêtes pas à ton neveu parce qu'il veut acheter une camionnette parce qu'il a juste eu son diplôme de plombier etc je vais te mettre à 97,5 c'est-à-dire que c'est exactement la même chose c'est-à-dire au lieu de faire une création monétaire de 6% de la donnée à l'État on fait une création monétaire de 3% on l'a donné à l'État pour la gestion régalienne et on lui dit on t'enlève 3% moi je dis 2,4 mais on va dire je t'enlève 3% aux populations je vous enlève 3% et on va le donner justement à l'État pour qu'il utilise cet argent pour l'action sociale oui mais ça c'est pas l'action sociale je veux bien mais la première action sociale c'est la police la justice l'armée la diplomatie ça c'est le régalien si on n'a pas ça le régalien ça ne marche pas l'action sociale s'il n'y a pas de régalien ça ne marche pas quand je dis l'action sociale c'est les hôpitaux etc c'est aider les plus pauvres les plus pauvres mais ça ça ne marchera ça ne marchera que si justement on dit aux gens ce n'est pas l'inflation qui va te rendre pauvre parce que si on ne crée que 3% dans un monde d'expansion en croissance on peut quasiment s'il y a de la croissance je préfère le système suédois je préfère le système suédois où ils disent bon vous voulez que vos enfants soient bien élevés alors on est tous d'accord vous voulez aller à l'hôpital on est tous d'accord 60% d'impôts non ils prennent 60% d'impôts mais ce n'est pas si con que ça ce qu'ils font c'est qu'ils disent bon alors maintenant ce qu'on va faire c'est que tous les enfants doivent être bien élevés oui oui dit le peuple tous les enfants et cette éducation doit être payée par les impôts oui oui dit le peuple est-ce que ça doit être donné par des fonctionnaires non non dit le peuple donc on vous donne un ticket un ticket d'hôpital un ticket pour votre retraite un ticket pour vos impôts pour vos enfants et vous le dépensez là où vous voulez dans le secteur privé c'est-à-dire que vous nationalisez le financement mais vous privatisez l'offre de services et bien ça ça marche beaucoup mieux c'est un peu comme ça pour l'hôpital en Belgique ou au Luxembourg et ou aux Pays-Bas et ça marche très très bien ou au Danemark ça marche très bien aussi en Suisse c'est pareil écoutez on avance on avance on avance mais je crois qu'on a été content de discuter l'un avec l'autre l'essentiel c'est dans le fond dont les gens doivent ce que je vais essayer de dire aux gens ici depuis un petit moment c'est de leur dire écoutez vous ne pouvez pas avoir votre épargne aujourd'hui si vous en avez une dans le système ce là-haut parce que vous allez être détruit donc vous ne pouvez avoir votre épargne que dans le système en bas ils l'acceptent pas les gens veulent de l'argent facile ben oui je leur dis vous avez 20 ans en 1920 vous avez échappé à la guerre en cas vous êtes allemand vous devez faire votre épargne quand vous prenez votre retraite vous vous mettez en obligation la monnaie est détruite deux fois ça tombe deux fois à zéro donc c'est pas terrible de l'or on vous termine dans un camp de concentration parce que vous êtes un mauvais citoyen des immeubles ils sont rasés bombardés il reste rien vous achetez IG Farben Deutsche Bank et Mercedes et vous prenez votre retraite tranquillement donc je vais essayer de dire aux gens c'est que si vous achetez des sociétés qui n'ont rien à voir avec l'état qui font un bon boulot du style air liquide Schneider des gens comme ça c'est de loin le placement le moins risqué ça bouffera un maximum au moins c'est de la valeur mais au moins vous aurez de la valeur vous serez dans le système d'en dessous être dans le système du dessus c'est dépendant de l'état si vous mettez dans le système en dessous vous êtes tranquille ça bougera mais si vous n'avez pas besoin de pognon vous vous foutez que ça bouffe n'empruntez pas c'est tout non non c'est une autre façon de voir oui ben écoutez ça fait une heure qu'on tchatche qu'on tchatche ça passe vite ça passe vite c'est intéressant en tout cas c'est très intéressant j'étais très content de cette discussion ben je sais que vous vivez à Londres revenez nous voir de temps en temps avec plaisir en tout cas merci de m'avoir invité c'est très gentil c'était sympa comme tout de vous avoir ça me fait plaisir c'est gentil et puis je vois c'est amusant parce que vous partez d'un truc différent vous êtes ingénieur etc mais finalement on arrive aux mêmes conclusions c'est que même avec le géopolitologue il part de quelque chose complètement différent on arrive aux mêmes conclusions et donc tous les chemins mènent à Rome tous les chemins mènent à Rome et ce que disent les gens c'est que ce que disait Saint-Just qui était un grand révolutionnaire c'est que l'ennemi naturel de chaque citoyen est son état je crois qu'il faut se souvenir de ça merci beaucoup pour personne observed sigliké s'il vous plaît tant on en Sous-titrage ST' 501